... Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette deuxième édition spéciale dans le cadre de la presse et des médias à l'école. Aujourd'hui, ce soir, plus précisément, nous sommes entourés de nombreux adolescents qui viennent d'une classe de quatrième, d'essar en bocage. Alors, le but de ce projet de médias à l'école, c'est de découvrir le métier, le métier de journaliste reporter d'image, celui que nous pratiquons ici à TV Vendée. Ce sont des élèves autour de moi qui ont réalisé un reportage du calage jusqu'au montage. C'est l'occasion pour ces adolescents d'avoir une approche de ce métier et ces élèves sont donc autour de moi divisés en trois groupes avec une thématique en commun qui est le changement climatique. Alors, on va aborder le sujet ensemble de ce changement climatique avec un premier reportage qu'on verra dans un instant qui est un reportage sur la découverte du métier de Saunier et quelle perspective peut-il avoir avec ce réchauffement climatique ? Alors déjà, bonjour à tous ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça vous fait quoi de vous retrouver sur un plateau de télévision ? Ça fait bizarre. Pourquoi ça fait bizarre ? On n'est pas habitués. Bah oui ! Et alors, tu te sens comment ? Peut-être un peu stressée ? Oui. Et toi, de ton côté ? Moi, ça va, pas trop stressée. Plus heureux parce que c'est hyper bien de passer devant un plateau de télé, devant plein de gens. C'est un moment que t'attendais peut-être ? Oui. D'accord. Et toi, de ton côté, tu veux réagir ? Moi, je suis un peu stressée, mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Ici, à ma droite ? Moi, ça va bien. Moi, je suis un peu stressée, mais sinon, je suis contente d'être là. D'accord. Alors, vous avez découvert nos locaux à TV Vendée, situés à Don Pierre-sur-Yon. Vous avez vu qu'il n'y avait pas que des journalistes qui travaillaient ici. Vous avez découvert un petit peu les coulisses de notre chaîne. Qu'en avez-vous pensé ? Je pense qu'on a bien aimé découvrir. Ça nous a fait découvrir beaucoup de métiers. Et ce que vous faites, vous, au quotidien, ça nous a fait découvrir un nouveau métier. Voilà. Est-ce que certains ont été surpris de découvrir les locaux ? Est-ce que vous attendiez à ça, à autre chose ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de métiers derrière le métier de journaliste que de journaliste. Du coup, il y a plein d'autres métiers derrière qui font qu'un journaliste, il arrive à être journaliste. Effectivement, on a ces métiers qui font fonctionner une chaîne de télévision, qui sont les métiers de techniciens. Nous avons aussi des commerciaux qui font travailler la publicité, des infographistes, comptables. Et puis, il faut aussi des gens pour gérer la chaîne à la direction. Alors, si vous voulez bien, on va parler de cette thématique du changement climatique, qui est un sujet que vous a donné votre professeur de français, qu'on verra un peu plus tard dans l'émission. Le changement climatique, est-ce que cela vous parle ? Est-ce que cela vous inquiète ? Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs causes. Il y a la fonte des glaciers, dont l'augmentation de l'eau qui est de la mer, qui peut réduire du coup la terre, ça veut dire que l'eau va monter, monter. Ça va faire plus d'inondations et le soleil va se rapprocher, du coup, ça va être plus chaud. Il va falloir plus chaud. Ça t'inquiète, toi, pour l'avenir ? Pas forcément. Et vous, pour les autres, quel regard vous avez sur ce changement climatique ? On est déjà dedans, mais l'avenir risque d'être encore plus compliqué. Oui, c'est sûr que l'avenir sera plus compliqué si ça continue comme ça. Parce que s'il fait plus chaud, on va avoir besoin de plus d'eau. Mais comme il fera plus chaud, il y aura moins d'eau. Du coup, on ne pourra pas vivre comme ça tout le temps. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'un saunier qui récolte du coup du sel. C'est son travail. Nous sommes allés le rencontrer à Beauvoir-sur-Mer. Avant de lancer ce reportage, quel regard avez-vous sur cette rencontre que vous avez faite, ce moment que vous avez passé avec lui ? C'était bien parce qu'on a appris plein de choses sur ce métier. On a appris à quelle saison il fallait ramasser le sel. On a appris aussi quels outils. On a appris plein de choses. C'est parti. On regarde le sujet. C'est parti pour le reportage sur le saunier à Beauvoir-sur-Mer. Sylvain Dobis, saunier à Beauvoir-sur-Mer, prépare son marais. Un entretien qui s'impose en cette saison. La saison estivale, elle, est la saison de récolte du sel. Une saison à la fois très attendue, mais aussi de plus en plus redoutée. Ce saunier s'inquiète de revivre cet été 2022, particulièrement sec et chaud. On va mourir. Ça va faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Disons que non, c'est surtout au niveau du sel, comme je dis, il va peut-être y avoir beaucoup, beaucoup de sel. Il va sûrement y avoir un impact économique à ce niveau-là. Et puis au-delà du sel, il y a tout l'écosystème qui va être impacté. Des étés plus longs et plus chauds, c'est potentiellement plus de production de sel. Mais il y a aussi le revers d'un médaille. Tous les animaux, toute la faune, toute la flore qui gravite autour, tout ça, ça a une importance. Et c'est vrai que quand ça chauffe beaucoup, je vois notamment dans le réseau hydraulique, les grosses chaleurs, ça va faire virer l'eau. Et l'eau va être complètement pourrie. On ne peut pas mettre de l'eau, alors c'est un terme qui n'est pas terrible, terrible, mais on ne peut pas mettre de l'eau qui est complètement virée dans un marais salant. Gérer de grosses productions de sel et gérer surtout l'eau lors d'étés caniculaires, c'est peut-être alors le défi de demain. Il y a une grosse crainte, il va falloir gérer au niveau de l'hydraulique, il va falloir gérer ça du mieux possible. Le climat change et l'homme n'a plus le choix. Il doit s'adapter. Nous voici de retour dans cette deuxième édition spéciale du parcours médias à l'école, presse et médias à l'école. Je suis avec ce deuxième groupe des élèves du collège Clémenceau, situé à Essar-en-Bocage. Alors vous aussi, vous avez travaillé, comme les deux autres groupes, sur le changement climatique. Nous sommes allés à la rencontre d'un passionné d'oiseaux. Il est membre de la Ligue de protection des oiseaux. Avant de lancer ce sujet, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va sur ce plateau de TV Vendée ? Vous vous sentez comment ? Un peu stressé ? Non. Non ? Comment tu te sens, toi ? Bien. Bien ? Est-ce que ce moment, cette journée de découverte, de visite et de plateau enregistré ensemble, c'est un moment que tu attendais, toi ? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais maintenant que tu y es, tu te sens comment ? Normal. Normal. Toi, de ton côté, tu veux réagir ? Moi, ça va. Je suis un peu stressée, mais ça va. Ça va ? OK. Toi, de ton côté, comment tu te sens ? En vrai, je suis un peu stressée, parce que c'est la première fois, mais je pense que ça peut aller. D'accord. Le changement climatique, on en a parlé. Vous, est-ce que c'est un sujet dont vous parlez déjà avec vos familles ? C'est un sujet quand même qui peut prendre de la place dans les conversations des uns et des autres. C'est un sujet pour lequel vous conversez avec vos proches, en tout cas ? Pas particulièrement ? Peut-être plus à l'école dans le cadre de ce projet ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. Et il y a une inquiétude, ou c'est un sujet finalement qui ne vous inquiète pas trop, ce changement climatique ? Si, c'est inquiétant, parce que peut-être que, pour l'instant, ce n'est pas inquiétant, mais peut-être que plus tard, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être ? D'accord, plus tard. Tu peux t'inquiéter pour plus tard, mais pour l'instant, aujourd'hui, ça va ? Oui. D'accord. Quelle est la première expérience que vous faites de votre passage à TV Vendée ? Vous avez découvert, comme les autres groupes, les locaux de notre chaîne aujourd'hui. Vous en dites quoi ? Qu'il y a beaucoup de métiers différents, et que moi, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Que le travail, il peut être aussi difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Dans la conception d'un reportage, pour aller de A à Z, vous avez vu qu'il y avait pas mal de paramètres, pas mal d'étapes pour aller du début jusqu'à la fin. Là, ça vous a un peu surpris ? Ou pensiez que ça pouvait se passer comme ça ? En vrai, c'est surprenant, parce que c'est la première fois, parce que, en fait, on n'avait jamais abordé le sujet avant. C'est la première fois. Et là, ce sujet, vous l'avez abordé en rencontrant ce membre de la Ligue de protection des oiseaux. Vous avez quel souvenir de cette rencontre avec ce passionné d'oiseaux ? Ça se passe au port du Bec. Nous sommes à Bois, en Baie-de-Bourneuf, un endroit où il y a énormément d'oiseaux. C'est un sanctuaire, surtout à marée haute. Nous y étions à marée basse, il y en avait un peu moins. Un souvenir de cette rencontre ? Avant de regarder le reportage ? Avec sa longue vue, vous l'avez trouvé passionné, je pense ? Oui, il était très passionné par son métier. Et il fait ça au bénévole. Comme bénévole. On découvre son sujet, votre sujet, son reportage, notre reportage avec lui. C'est un peu un portrait, finalement. Il nous parle, effectivement, des oiseaux face au changement climatique. C'est parti pour ce deuxième sujet. François Gossman est passionné par les oiseaux. Grâce à sa longue vue, chaque jour, il les observe. Pour ce membre de la Ligue de protection des oiseaux de Vendée, ce site de la baie de Bourgneuf est d'abord un sanctuaire précieux. Un site très riche pour la migration des oiseaux, soit au printemps, soit à l'automne, et aussi pour l'hivernage. Donc, on a beaucoup d'oiseaux limicoles. Ce sont les petits échassiers, les courlis, les pluviers, les vanneaux, les barges à canoirs, etc. Alors qu'il existe bien un effondrement de la biodiversité qui entraîne une forte diminution des oiseaux, ici, à Bouin, les limicoles de la baie de Bourgneuf sont jusqu'à présent épargnées. On ne peut pas vraiment s'inquiéter aujourd'hui. Il y a une adaptation plutôt des populations, des espèces à des hivers plus doux, à des automnes qui durent plus longtemps. De nombreux oiseaux marins sont protégés. Est-ce peut-être une raison de leur adaptation ici ? Juste un peu plus loin dans les terres, c'est une autre histoire. Un des changements le plus flagrant pour le marais breton qui est juste derrière, ici, la baie de Bourgneuf, qui est attenante, qui est attenant à cette baie de Bourgneuf. La bécassine des marais est un joli petit limicole avec un long bec qui se nourrit beaucoup de petits micro-organismes dans les marais. Donc, cette espèce nichée à hauteur d'une centaine de couples. C'est estimé une centaine de couples jusqu'au début des années 2000. Et on estime que les printemps très chauds, très secs, qui font en sorte que le niveau d'eau disparaisse, l'humidité disparaisse au mois de juin, vers même fin mai, ont entraîné la disparition de cette nidification de cette espèce, la bécassine des marais. Si le changement climatique bouscule, la migration des oiseaux marins, leur population, elle, selon la liste de protection des oiseaux, n'aurait pas diminué en baie de Bourgneuf. Nous voici de retour avec les collégiens du collège Clémenceau à Issa-Rembocage. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Vous, qu'en dites-vous de ce métier que vous avez approché, qui est celui de journaliste, reporter d'image ? Est-ce que vous vous attendiez à ça ? Je trouve ça très intéressant. On a pu utiliser les caméras, se déplacer, etc., dans l'entreprise Navalu. Alors, effectivement, nous sommes allés à la rencontre de cette entreprise Navalu, située à Bouin, une entreprise qui fabrique des bateaux de travail. On va regarder le sujet dans un instant. Si nous sommes allés les voir, c'est parce que, toujours dans la thématique du changement climatique, eux ont expérimenté un bateau prototype qui ne fonctionne pas avec des moteurs classiques, mais avec des moteurs à hydrogène. On va regarder le reportage. Ce sujet-là, vous en avez quels souvenirs ? Je trouve ça intéressant parce qu'on a vu que l'hydrogène s'est coûté cher, c'était compliqué à avoir, et donc pas tout le monde pourrait s'en procurer. On a vu que ça peut être l'avenir, mais pour l'instant, c'est en cours de construction. On regarde le sujet ? Bien sûr. C'est parti pour le troisième sujet. Voici Navalu, un constructeur de bateaux situé sur le port du Bec, dans la commune de Bouin. En 2019, l'entreprise a conçu un bateau un peu à part, le Navibus, un navire fonctionnant à l'hydrogène. Le Navibus, qui navigue aujourd'hui sur l'Erdre, est aujourd'hui propriété de la Sémitan à Nantes. En fait, c'est une volonté aussi de la communauté urbaine de Nantes d'avoir un bateau propre. Et c'est un prototype. Il ne faut jamais oublier qu'on était sur un proto. C'est le premier navire qui a été homologué pour le transport fluvial de moins de 12 personnes. L'hydrogène comme carburant, comme énergie propre, mais avec quelques inconvénients. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il ne pollue pas. Ça, c'est vraiment un gros avantage. L'inconvénient, c'est qu'il coûte très cher à mettre en oeuvre. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un rapport de 1 à 10 en termes de propulsion. Et le deuxième point, aujourd'hui limitant, c'est la disponibilité de l'hydrogène pour recharger le navire quand il revient à quai. Pour Navalu, spécialisé dans la conception de barges de travail, le moteur à hydrogène reste cependant une bonne alternative au moteur électrique. Sur une barge aquacol classique, pour pouvoir répondre aux besoins des clients ici en termes d'utilisation, il faudrait qu'on mette 2 tonnes de batterie dessus. Si on veut répondre aux besoins sur le bassin d'Arcachon, on doit mettre 3-4 tonnes de batterie. Donc ce n'est pas forcément la solution idéale. L'hydrogène est une meilleure solution puisque ça permet à ce moment-là d'avoir des navires qui sont plus autonomes et surtout qui peuvent aller plus vite. Puisqu'on est aussi limité sur les problématiques avec les batteries. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution unique. C'est en fonction du besoin du client, de ces cas d'usage, quel type d'énergie on va mettre. Donc ça peut être de l'électrique. Aujourd'hui, on a l'hydrogène. Demain, ça peut être de l'ammoniaque en termes de support. Donc en fait, ce n'est pas encore défini. L'alternative de l'énergie à hydrogène non polluante ne pourra alors se développer à grande échelle qu'avec une certaine volonté politique et des moyens. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Léna. Bonjour. Vous êtes respectivement, vous, professeur de français de cette classe aux Essarobocage. Et vous, vous êtes en charge de ce projet. Ce projet Média et presse à l'école, Léna. C'est un projet que vous suivez depuis quelques années. Ce n'est pas une première. Comment vous évaluez cette édition 2024 ici avec nous à TV Vendée ? C'est une très bonne édition. Là, on est sur la finalité cette semaine. Et tout s'est bien passé. Ça a été un projet très varié avec des sujets très différents d'une classe à l'autre. Donc voilà, très partie sur le territoire de la Vendée. Donc très contente, très satisfaite du projet avec des objectifs pédagogiques, je pense, atteints. Laurence, cette approche de ce métier de journaliste reporter d'image, vous l'avez évoqué. Et plus que ça, vous l'avez déjà initié. Nous étions à l'automne dernier. On a d'abord travaillé effectivement sur le rôle de l'information au sein de la société, puisque ça correspond au programme des quatrièmes. Mais c'est vrai que de participer à ce parcours, d'avoir la chance de participer à ce parcours, ça permet aux élèves de rendre les choses bien plus concrètes. Ils se sont heurtés aux difficultés que les journalistes rencontrent. Prendre le téléphone, formuler des bonnes phrases, être convaincants à l'écrit et à l'oral. Mais aussi travailler en équipe. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Et ça n'a pas été simple. Mais mes élèves ont réussi à progresser au fur et à mesure. Et ça, je suis très fière d'eux. Alors pour rappel, il y a eu ce premier rendez-vous. J'étais présent à vos côtés dans votre classe, à Essar en bocage. C'était à l'automne. Et puis ensuite, il y a eu le terrain. C'est retrouvé à tous ensemble dans le nord-ouest du département pour se diviser et réaliser trois reportages. Trois reportages que nous avons vus ensemble. Vous garderez une bonne expérience de ce projet ? Alors oui, parce que du coup, les choses n'ont pas été simples, comme je l'ai pu le dire. Mais ils ont pu réussir à surmonter les difficultés. Et je trouve que ça a créé une cohésion au sein de la classe qui n'existait pas auparavant. Et cela leur a permis de voir que le métier de journaliste, c'est un métier d'équipe. Ce n'est pas un métier solitaire. On voit une personne qui présente à la télé le soir, par exemple. Mais ils se sont rendu compte qu'ils devaient se distribuer des rôles, participer. Voilà, chacun avait sa mission pour contribuer à un projet collectif. Et ça, c'était vraiment très riche. Une expérience enrichissante, alors, Léna ? Oui, complètement. On a beaucoup échangé avec les professeurs. Moi, j'ai l'impression, il faut demander aux élèves, mais qu'ils ont évolué, comme vous le disiez, avec le temps. J'ai vu des jeunes très investis dès le début. Quand on était sur les reportages, tout de suite, ils ont pris en main les caméras. À la fin de la journée, on pouvait presque les laisser tout seuls. Ils avaient envie de faire des plans, plein d'idées de plans, etc. Donc, voilà, et puis on voit avec cette dernière journée aujourd'hui qu'ils ont, je pense, compris toute la responsabilité et tout le travail qu'il y avait derrière deux minutes de reportage. Et donc, je pense, très enrichissant pour eux. Ils s'en souviendront. Voilà, deux minutes de reportage pour cette émission qui va malheureusement déjà s'achever, déjà 20 minutes. Alors, nous sommes mardi. On aura d'autres émissions, mercredi, jeudi et vendredi. Demain, ce sera en compagnie de ma collègue Diane Delangle, qui, elle, sera accompagnée des élèves de la MFR de Châlons, puis sera suivie ensuite avec le collège de l'Anglais, avec Aurélien Huard. Et ensuite, Caroline Tronche, et ça, ce sera vendredi, sera, elle, accompagnée des élèves du collège de la Sicardière. On vous dit tous bonsoir. Au nom des collégiens de cette école Clémenceau située à Issa Rambocage, on vous dit tous de passer une très bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada